J'ai libéré mon horaire, mais en ressortant, c'est fun parce que tu as une belle visibilité, tu es dans la télé des gens tous les jours, puis on le sait, parce que quand on sort, ça paraît, les gens sont très… Les gens qui viennent te parler à l'épicerie sont trop dans ta bulle, puis là, ils disent des affaires que toi, ça a été une fraction de seconde il y a quatre mois, mais eux autres sont comme « Hey, astille, il n'a pas été cool quand il a dit ça ». Les gens qui sont vraiment impliqués émotionnellement dans ce show-là. Chris, j'ai vos photos sur mon frigidaire, oui. Chris, c'est quoi tu veux plus, ça, c'est-à-dire? Encore mon tatou! Mais oui, oui, moi, je suis rentré dans ce show-là en étant prédateur, des douchebags qui me tenaient par le coup, puis là, je me fais traiter à l'épicerie par des madames qui m'appellent Papa Ours, c'est un esti de choc. Mais c'était beau, par exemple, que tu montres ton côté papa sensible. Ben, c'était ça le but. C'était ça le but. Le prédateur. Oui, qui est le plus surnom de 2020. Tu l'as fait à la garderie, tu l'as fait à la garderie. Ça, à la garderie, moi, je suis bien content, parce qu'avant, les papas me revoyaient dans la cour, puis ils disaient « Hey, salut le prédateur! » Les gardiennes gardaient leurs enfants, qu'est-ce que c'est qui se passe? Là, j'aime bien mieux Papa Ours, c'est ça, qu'est-ce que c'est correct? Quand t'embarquais dans ta vanne blanche, puis... Je suis bien content, c'est ça, qu'est-ce que c'est ça ? Je suis bien content, c'est ça, qu'est-ce que c'est ça ? J'aime bien, c'est ça ?